Hey si vous avez des listes, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un deck profile roquette et à mon grand regret et pas vraiment, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, c'est peut-être le dernier deck profile roquette que je pourrais vous faire, du moins un deck profile viable sur la chaîne pour la simple et bonne raison que le deck est actuellement tierce 1, pas tierce 0 mais vraiment très très fort dans le format et malheureusement et bien ça veut dire que qui dit très très fort dit banlist et on risque de se faire target des cartes roquettes qui sont utilisées dans Dragon Link pour tout simplement équilibrer un petit peu tout ça et rendre le deck, notamment à cause du ban de potentiel de LP, quasiment plus jouable ou du moins plus vraiment et ça, ça m'embête beaucoup. Mais voilà, vous étiez nombreux à me demander mon deck profile roquette, voir comment je jouais cette version là avec des explications etc parce que c'est un deck que je vous présente depuis longtemps. Gabriel Souci a fait plein de vidéos sur le sujet, il y a plein de joueurs compétitifs et de teams compétitifs qui ont fait du contenu sur le sujet mais je me suis rendu compte qu'en France, il n'y avait pas énormément non plus donc j'ai décidé quand même de faire cette vidéo. Pas grand chose à vous dire de plus, le blabla est déjà bien assez long, si ça vous plaît, le pouce, l'abonnement, j'ai rien à vous dire de plus. C'est parti, je vous montre cette decklist. Ok, donc le deck électradec, je vais commencer par vous montrer le deck évidemment. On va garder les starters principaux, donc le noir qui est vraiment trop fort parce qu'en fait il va nous permettre d'économiser une tuto de bretors et ça c'est quand même super intéressant. 3 saiferts, pour moi saiferts est plus fort que le métal, ça dépend des situations encore une fois mais souvent je préfère open saiferts qu'open métal, si j'open les deux ça peut être vraiment un super play. Doctovision, ça c'est vraiment une carte que j'ai envie d'open parce que c'est la carte qui va me protéger toutes mes chaînes vraiment et qui en plus de ça fait du card advantage donc ça c'est, il n'y a pas grand chose à dire de plus sur cette carte là. Mine de rien, c'est une commune donc elle ne coûte rien du tout et en elle-même la carte est juste incroyable. J'ai fait le choix de garder 3 traceurs dans cette version, par contre je n'ai plus que 2 targets, vous verrez pourquoi. 3 traceurs, 2 targets, j'aimerais en mettre plus, 4 comme à l'époque c'était très très bien. Malheureusement ça devient des briques dans cette version de deck là. Donc 2 c'est bien parce que tu n'as pas forcément envie de la voz avoir en main de départ mais tu en as besoin pour le grand game et voilà, c'est les ratios, je ne peux pas faire plus, je ne peux pas faire moins. Un Absoluteur pour aller chercher le traceur, c'est vraiment une des meilleures targets à Chaos Space mais encore une fois vu le peu de ratios de roquettes que l'on joue, ça suffit amplement. Le Destruivre et le Collab Serpent, vraiment ces cartes là, j'ai peur qu'un jour elles soient bannies parce qu'en elles-mêmes avec Espace Chaos, elles rentrent dans beaucoup de decks et peut-être que ce sera Espace Chaos qui prendra, je n'ai aucune idée mais elles font vraiment du card advantage à elles-mêmes, avec Espace Chaos ça en fait encore plus et ça permet de se jouer dans plein de decks différents et vraiment très très fort. Le petit Brotard, Brotard pour ceux qui ne connaissent pas, quand tu l'invoque spé tu peux le cibler tu peux cibler un monstre sur le terrain mais souvent tu cibles Brotard et tu vas tuto un monstre de même attribut et de même élément que le monstre ciblé en défaut 101. Donc souvent tu vas chercher Traceur, Absorouter, Lévianir, Le Metal, tout ce qui est Dark et Dragon dans le deck donc vraiment très très fort, c'est une très très bonne target à LP ça peut être une target à Pisty en fonction de ta main, si tu arrives à le défausser, enfin bref en tous les cas ce qui est sûr c'est que c'est une très très bonne carte je ne l'ai pas joué pendant très longtemps et je le regrette amèrement. Le petit Phalax, obligatoire dans cette loupe-là, Phalax qui va avec Lance, Lance qui permet de spé Phalax Phalax qui est utilisé pour faire marcher, re-spé Phalax, enfin voilà, vraiment très très fort c'est Phalanx en plus pardon, excusez-moi. Le Metal, pas besoin de l'expliquer, il a pris un Erata, c'est pas pour rien, il est vraiment très très fort ce spé en bannissant un et va spé un de ta main ou un du cimetière avant c'était pas Erata donc c'était autant de fois que tu pouvais le faire donc c'était vraiment très très fort, ça a été Erata mais ça reste une très très bonne carte. Le Levianir, pareil, pas besoin de l'expliquer en fait ce spé en bannissant soit Dark et Light, soit Dark, soit Light et a des effets différents souvent ce qu'on va faire c'est Tour 1, Online Dark, Shuffle 1 mais ça peut être Dark et Light et peut être 2 sur le terrain voilà, j'ai vu c'est une carte très très fort tu peux la remonter grâce à l'effet de Levianir, de Saifert par exemple donc vraiment une bonne carte. La Buster Lock, sûrement une carte qui va se faire bannir à mon avis parce que bloquer l'extra deck ça tue beaucoup trop de decks si elle est équipée grâce à Union Carrière, et bien l'adversaire n'a pas d'extra deck donc ça c'est juste trop fort et le Cube, qui va être la target à Alkyfibrax si elle est utilisée en matériel Synchro Light et bien tu vas pouvoir plutôt une magie d'équipement et notamment aller chercher la Smoke ou on verra les autres cartes juste après donc c'est vraiment, j'ai décidé de jouer uniquement Vailon j'ai fait des tests avec les Roses et Vailon uniquement les Roses, uniquement Vailon et en fait le deck à 7 Exxon pour jouer uniquement Vailon c'est largement suffisant et tu sors le Double Herald ensuite au niveau des Entraps 3 Uberlue parce que c'est le Metacall c'est vraiment la carte qui tue littéralement les decks comme le mien donc beaucoup trop fort 3 Nibiru, pareil, beaucoup de 3 decks qui font plein d'invocations donc obligatoire et le Structure Psy parce que, encore une fois ça reste sûrement la meilleure Entraps du format peut-être après Nibiru, peut-être après Droll je ne me rends pas compte mais en tout cas c'est la meilleure interrupt que tu puisses placer en tout cas aujourd'hui contre un deck combo 3 Espaces KO parce que tu as absolument envie de les avoir en main de départ c'est vraiment le meilleur Open Kawa que tu as en main, tu peux le défausser chercher un Dark ou un Light et lancer quasiment toute ta loupe derrière donc c'est vraiment juste fort tu défosses donc c'est envoyer un monstre de la main donc ça c'est dommage parce que ça ne target pas les effets des dangers par exemple mais envoyer un monstre de la main au cimetière si c'est un Dark, tu veux que tu as un Light si c'est un Light, tu veux que tu as un Dark c'est un monstre qui ne peut pas être invoqué normalement et du coup derrière, si tu as un monstre qui ne peut pas être invoqué normalement qui est banni, et bien tu peux bannir Espaces KO ramener le monstre dans ton deck et piocher un donc ça c'est vraiment super fort lancement rapide pour spé du deck ben voilà, c'est spé un Rocket, c'est pas hard once par turn bon il est détruit à la fin du tour mais il n'est jamais sur le terrain à la fin du tour c'est juste beaucoup trop fort 3 Draghards, ça c'est une carte qu'on joue depuis sûrement la première version de Rocket puisque c'était joué avec Ib à l'époque va permettre de cibler un Dragon dans le cimetière le Reborn, un max niveau 4 et de déplacer un monstre sur le terrain une fois par tour, c'est juste incroyable la petite particularité c'est pour essayer d'amener un petit peu de grain game à ce deck là, c'est les deux lancements rapides l'avantage de lancement rapide c'est que si on en a un, c'est cool si on en a deux et qu'on n'utilise pas les deux à Dragon attaquant de notre deck on va pouvoir un petit peu faire de grain game c'est pas forcément très facile à faire ça fait une brique, clairement c'est une brique supplémentaire dans le deck sachant qu'il n'y a pas énormément de briques comme ça mais c'est un choix d'essayer de rendre ce deck là pas forcément online, pose ton tour 1 et gagne, et d'être capable derrière de remonter, on a des Borel Swords, on a des choses comme ça qui sont dans l'extra deck qui peuvent permettre de finir un adversaire donc voilà, deux terrains, c'est un pur choix la lance et ravin petit ravin qui est en US, qui est magnifique c'est le target à Romulus tout simplement le Fimi, le Fimi Big Up à Jonathan puisque c'est le Fimi en rareté que tu m'as filé et le Fossil Vivant qui sont les deux targets à cube et derrière le Monster Reborn parce que je ne me vois pas jouer un deck sans cette carte là et un petit One for One parce que ça fait un starter supplémentaire à la première carte avec laquelle j'ai commencé le deck Profile tout simplement, sachant que défosser ce n'est pas forcément un cost qui est très lourd dans Roquette il y a plein de cartes qui sont utiles dans le cimetière donc pour le deck voici pour l'extra deck, deux dragons attaquants j'aimerais beaucoup le jouer à trois mais malheureusement on n'a pas la place du tout je l'ai eu longtemps joué à deux dans mes anciennes versions mais on n'était pas obligé de s'en servir contrairement à là tout de suite la plupart du temps on est obligé de se servir des deux LP Pisty pas besoin de les présenter LP qui à mon avis va prendre la bonne liste pour moi c'est quasiment sûr franchement il est banni en OCG c'est pas pour rien derrière le petit Romulus Romulus qui est vraiment la carte du deck c'est elle qui lance absolument tous les combos la sphère pas besoin de l'expliquer elle va compulse et ramener un mot sur le terrain ça te fait du card advantage ça enlève une normale de l'adversaire c'est juste super fort cette petite carte là qui permet uniquement de passer sur l'Akifibrax et de transformer du coup en dragon tout simplement donc ça c'est vraiment super fort le transporter qui va permettre d'équiper la Buster Lock dont je vous ai parlé tout à l'heure l'inconvénient c'est qu'elle est light donc ça veut dire que tu peux te bloquer si t'as vraiment une très mauvaise main ça arrive vraiment rarement de briques avec Rocket mais si t'as une très mauvaise main tu peux être reculé de faire effet traceur et donc du coup tu dois te passer de transporter ce qui est dommage et les deux cartes qui font que pour moi le deck est un peu débile aujourd'hui Alkifibrax et Kroenien j'ai longtemps très longtemps refusé de jouer ces cartes là dans Rocket mais malheureusement et c'est ça qui me dégoûte un petit peu du deck aujourd'hui j'adore le deck j'adore Rocket mais j'aime Rocket justement j'aime pas forcément Dragon League j'adore enfin Rocket va forcément avec Dragon League mais j'aime pas les versions de Dragon League aujourd'hui parce qu'elles sont trop trop je sais pas je sais pas comment l'expliquer peut-être que j'aime bien le fait de jouer un deck un peu underground ou j'en sais rien en fait j'en ai aucune idée Rocket pour moi qui m'a convenu pendant très longtemps et là avec cette version là j'aime parce qu'elle est forte elle est puissante elle gagne mais je prends moins de plaisir à la jouer qu'avant même si je gagne ça peut paraître un peu bizarre et pour moi c'est ces deux cartes qui font que ça pose problème Kroenien qui pour moi sera banni à un moment ou un autre je sais pas si j'ai besoin de l'expliquer ça se paie des tokens et ça se paie un syntonizer du deck donc voilà c'est juste beaucoup trop fort le petit sword le sword que t'es obligé de jouer clairement aujourd'hui c'est la machine à OTK tu pourrais jouer à la place éventuellement un access coder j'ai réussi à oublier le nom d'accès coder tu pourrais jouer à la place un access coder mais sword pour moi est beaucoup plus fort puisque c'est un dragon ça veut dire que tu peux jouer autour de ça enfin bref il y a plein de trucs super intéressants le marcheur et les deux heralds si t'arrives à sortir ton board avec deux heralds c'est vraiment très très fort mine de rien et pour terminer le petit savage voilà pour le deck et l'extra deck maintenant je vais vous montrer mon side je sais pas si c'est pertinent mais je me dis que ça peut peut-être expliquer certains choix je vais jouer 3 gnomatériel j'aime beaucoup cette carte là il y a plein de decks qui aujourd'hui start avec une carte je pense à Salamand Grande qui a un Link 1 je pense à Rocket qui a un Link 1 je pense également à Prankyld qui va avoir son Link 1 très bientôt souvent tu fais gnomatériel dessus et bien le gars en fait il commence à bégayer un petit peu parce que c'est le début de son deck et si derrière il ne peut plus s'en servir pour enchaîner d'autres combos et bien ça pose vraiment problème donc gnomatériel super entrape je suis content de la jouer l'NCA pour tous les decks qui bannissent Rocket qui bannissent Dino Thunder on ne voit pas beaucoup de Thunder mais il y en a quand même pas mal ben voilà l'NCA c'est juste trop fort Pankra parce que le deck n'aime vraiment pas aller en Go 2 donc ça permet de bait une negate tout simplement ou de forcer quelque chose sur le terrain 3 orages foudroyants sachant que ça ça permet également de pester une Buster Lock éventuellement en face ça peut toujours être un truc en plus 3 orages foudroyants pour Go 2 encore une fois on n'aime pas Go 2 et encore moins les decks back row ça c'est peut-être plus moi le fameux plumeau de Dame Harpy qui est revenu donc on ne peut pas s'en priver les 3 dark rollers parce qu'on n'aime pas les decks back row clairement franchement quand ça m'arrive ça m'est déjà arrivé en plus de ça tu tombes contre un deck similaire en match mirror et derrière tu sors dark roller plus Pankra et ben le gars il ne peut plus rien faire c'est à dire que tu n'as plus d'effet plus tu lui pètes sa Buster Lock et ben juste tu as gagné tout simplement tu remontes ton board et lui derrière ne peut plus rien faire et le petit raid reboot après bon c'est mes tokens ça vous vous en foutez un petit peu un peu débiles style smoke ou croalien ou ce genre de cartes et bien seront bannis et pas forcément le deck roquette en lui même ce qui fait qu'on pourra jouer des simili d'anciennes decklists que j'ai déjà pu vous présenter c'est un deck que je vous présente depuis je dirais plus d'un an j'ai aucune idée de combien de decklists j'ai déjà fait sur ce deck là mais j'en ai déjà fait pas mal et je suis arrivé à un stade aujourd'hui où j'ai moins de plaisir à jouer ce deck là parce que en fait d'un côté j'ai envie de jouer mes anciennes decklists où je sais que je prends du plaisir je m'amuse parce que je les ai en partie construits etc mais je sais que c'est beaucoup moins fort et surtout dans la méta actuelle où tu as des adversaires qui ont 15 entraps dans le deck soit je joue cette version là qui joue autour de Nibiru qui joue autour des entraps qui peut prendre plusieurs entraps et continuer à jouer mais je m'amuse moins et voilà je trouve ça décevant ça me plaît pas et je sais pas comment l'exprimer j'espère que vous comprendrez ce que j'essaye de vous dire je voulais vous montrer cette decklist vous expliquer certaines cartes etc ce qui va se passer c'est que là je vais clôturer cette vidéo avec vous et je vais vous mettre quelques plays derrière de bord de tour 1 de petits matchs etc simplement pour vous montrer comment fonctionne le deck avec quelques replays l'histoire que vous ayez une idée globale de ce qu'il en est en tout cas ce qui est sûr c'est que j'espère que cette vidéo vous plaira dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires est-ce que à votre avis Rocket sera à nouveau jouable comme avant ou simplement jouable tout court est-ce que ça va toucher traceur est-ce que va se toucher lancement rapide est-ce que voilà dites moi ce que vous en pensez vous dans les commentaires dites moi s'il y a des joueurs Rocket parmi vous qui ont déjà trouvé des solutions pour jouer sans LP sans Crolien sans Romulus etc je serais curieux de voir tout ça dites moi ce que vous en pensez prenez soin de vous faites un nombre de duels et collection de cartes et surtout à bientôt les potes allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501 ...